Et ça que au Bénin, il est premier missionnaire d'écrire le Togo et le Bénin comme le sanctuaire du diable. L'Afrique a ses mystères. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a le correspondant aux États-Unis qu'on appelle le congrès magique des États-Unis. Et son équivalent en France, c'est ce qu'on appelle le ministère des affaires magiques. L'Afrique a ses mystères où on devient des animaux à plusieurs têtes, des cervelles, quoi, 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 quoi. Et on ravage nos milieux, on ravage nos villages la nuit avec des preuves qu'on ne peut pas déchiffrer. L'Afrique a ses mystères. Vous avez souvent entendu l'expression, l'Afrique a ses mystères. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Afrique a ses mystères ? C'est une expression qui m'impressionne, mais parfois ça m'intrigue. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se cache réellement derrière l'expression, l'Afrique a ses mystères. Est-ce qu'on veut parler de nos manifestations bressaistico-voudouistiques, des démonstrations spectaculaires, tétanisantes et des incantations, des voudous, des magies, des métamorphoses, des changements où on devient des animaux, un rageur, des oiseaux rapaces pour dévorer, balayer à cent frais nos villages et nos milieux, nos boulots, nos quartiers. L'Afrique a ses mystères. Est-ce qu'on veut parler de l'Egypte, nécromancienne, pharaonique ou le plus grand dieu, le dieu soleil ? D'ailleurs, le soleil ne peut pas être à Dieu. Moïse a prouvé cela. Et aujourd'hui, on a découvert ce qu'on appelle des trous noirs. Et il en existe qu'il peut avaler jusqu'à cent mille soleils à la fois. Vous imaginez, on ferme la page. Alors, l'Afrique a ses mystères. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une suffisance spirituelle ? Est-ce que c'est un orgueil magico-mystique ? C'est-à-dire que l'Afrique se suffit à elle spirituellement, magiquement, sorceller le nomin ? L'Afrique veut-elle dire qu'elle est supérieure aux autres continents ou bien elle a sa réalité magique ? À ne pas jouer avec ? L'Afrique a ses mystères. Et en Égypte, on me dit, l'Égypte seule a environ une cinquantaine de dieux. Et dans le reste de l'Afrique, nous avons une quarantaine de dieux. Ça fait un total d'environ 100 dieux en Afrique. Pour combien de pays ? 55. Ça fait une moyenne de deux dieux par nation. L'Afrique a ses mystères. Ce qui se suffit, elle, spirituellement, magiquement, alors qu'on nous dit, dans de la bagaille, que lorsque le diable est tombé, sa tête est tombée en Inde et sa queue au Bénin. Et les premiers missionnaires décrivaient le Togo et le Bénin comme le sanctuaire du diable. L'Afrique a ses mystères. C'est à cause de nos centres internationaux, Vodou, Bétho, Azan, tout ça. Et ça dit qu'il y a des manifestations spirituelles, des réalités spirituelles qui ne se passent qu'en Afrique et nulle part ailleurs. Alors que dans la Huron d'Horlande, ça, d'accord, on me disait que là-bas, avant, se faisaient des fois sorcières. Et une dame me disait que sa tante ou sa maman était initiée où on la faisait coucher dans un cercueil avec un mort à côté pendant trois jours. L'Afrique a ses mystères. Et dans un pays africain, dans une année, il y avait 44 sorciers d'une région qui étaient allés à une fois sorcières aux Etats-Unis et qui, en revenant, ont fait un accident avec une croix en l'air. Et cette année, les 44 personnes sont mortes. L'Afrique a ses mystères où on devient des animaux à plusieurs têtes, les cerveaux, les coucous, quoi, quoi, et on ravage nos milieux, on ravage nos villages la nuit avec des bruges qu'on ne peut pas déchiffrer. L'Afrique a ses mystères. Non, quand nous allons en Europe, le centre international de la magie se trouve en Europe. J'étais le pays. Et ils ont sept départements. Il y a le département de la justice magique, il y a le département des accidents et catastrophes magiques, il y a des départements de contrôle et de régulation, des créatures magiques, département de la coopération magique internationale, département des transports magiques, département des jeux et sports magiques, département des mystères. Nous avons la salle du temps, du savoir, de l'amour, du futur, de la salle des prophéties. Nous avons la salle de l'amour, la salle des planètes, de l'espace. Et là, vous avez l'impression d'être en l'air. Vous avez l'impression de voyager en l'air. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a le correspondant aux États-Unis qu'on appelle le congrès magique des États-Unis. Et son équivalent en France, c'est ce qu'on appelle le ministère des Affaires magiques, l'Afrique. Assez mystère. Et puis, vous avez ce ministère de la magie. Ça, ça fait partie du gouvernement. Oui, on tient le nom. On tient le nom. Et puis, il y a un gouvernement magique qui succède au conseil des sorciers. Il y a même des prisons où on n'a pas besoin de murs, on n'a pas besoin de l'eau pour emprisonner des gens. Vous les voyez comme ça, ils sont là. Mais on les a amnésiés, c'est-à-dire, on a esservé, on les a desservé, on a effacé leur discrédure, c'est-à-dire le cerveau. Alors, l'Afrique fait-elle partie du ministère de la magie ? Un immense bâtiment, un immense bâtiment sous-terrain, composé de sept départements, chaque département subdivisé en bureaux secondaires pour traiter les différents aspects du monde de la sorcellerie. L'Afrique a ses mystères. Et le rôle principal du ministère de la magie, c'est de faire croire aux gens qui, dit-on, sans pouvoir magique, de ne pas se rendre compte qu'il y a un monde magique, mais qui contrôle les relations internationales et le commerce. Donc, la Gowa, les choses comme ça, est-ce que nous ne sommes contrôlés par des sorciers, dirigés par des sorciers ? Et nous avons des gens qui se transforment en animaux, des gens qui composent des arythméties, des gens qui lisent votre pensée, et des gens qui savent parler la langue des serpents, qui commandent les serpents, et vous avez les sifflements bizarres. L'Afrique a ses mystères. Et on me dit, oui, si le blanc créait les canons, les missiles, les fusils d'assaut, l'Afrique a créé des tchakatous, des fusils de nuit, mais avoir une puissance sans vaincre, nos armes que nous avons créées, est-ce que c'est avec ça qu'on utilise contre nous, ou dans nos villages, nos bureaux, nos organisations, nous sommes des prisonniers dans nos propres organisations, nous sommes des prisonniers dans nos propres maisons. Et quand on dit ça, les chrétiennes rient alors que les églises sont pleines des sorcières et des sorciers. L'Afrique a ses mystères. Et qu'est-ce qu'on fait de la répartition géographique du puissanceur, contrôleur de la terre ? L'Afrique a ses mystères. Qu'est-ce qu'il y a arrivé au mystère de l'Afrique ? À l'arrivée des colons, où je suis deux fois cinq, je suis de la tribu de serpents, je suis de la tribu de dents. Et quand je suis sur la route des esclaves, jusqu'à arriver à la porte de nos retours, les larmes aux yeux, je me suis posé une seule question. Où ont été les mystères de l'Afrique ? Qu'est-ce qu'il y a fait que le béto, le zangbéto, le égou, qu'est-ce qu'il y a fait que le rébiéso, tout ça, n'ont pas pu foudroyer ces bateaux négrés ? Et on a vu nos grands ascètes être évacués comme des animaux sous les cales des navires ? L'Afrique a ses mystères. Quel est ce mystère qui ne fait que manger les âmes et l'avenir des gens de nos propres villages ? Lister nos amis, les vendre aux féticheurs, où l'esprit de la sorcellerie commande à l'esprit de famille de leur dévoiler nos secrets, nos cahiers de charges venus de Dieu ? L'Afrique a ses mystères. Et pourquoi nous restons toujours un continent de mystères, c'est-à-dire la pauvreté, la famine et la maladie ? Alors, maintenant, est-ce que nos sorciers font partie du département de la collaboration magique internationale ? Quel est le rôle que jouent les sorciers du continent africain dans le concert magique des nations ? Et où on me dit que les pays africains les plus sorciers sont le Bénin, le Sénégal, le Gabon, le Tchad et le Burkina Faso ? L'Afrique a ses mystères. Et pourquoi ce mystère ne nous permet-il pas de prendre le dessus, de monter sur l'échiquier international et dicter nos lois à ces lois qui ne sont pas des lois ? L'Afrique a ses mystères. Une suffisance spirituelle, un orgueil de dire, ouais, nous avons le pouvoir, un pouvoir sans pouvoir. Est-il un pouvoir ? L'Afrique a des mystères. Quel mystère ! Qui ne nous donne pas à manger ? Quel mystère ! Qui ne nous met pas en sécurité dans nos propres familles ? Quel mystère ! Alors, si l'Afrique a ses mystères, dirions-nous que l'Europe a ses magies ? Oui, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge, la magie verte, la magie rituelle, la magie cérémonielle, la magie naturelle. Et comme quelqu'un l'a dit, la nature elle-même est magicienne. Alors, quelle est cette magie ? Quels sont ces mystères, austères, magies de l'Afrique qui font que nous sommes toujours le dernier ? J'ai l'étiquier international. L'Afrique a des mystères seulement pour apeurer les petits spirituels de nos milieux. Où les gens ne peuvent pas aller au pays, au village. Parce que les puissanciers du village sont là, ils composent les noms, composent les chiens, composent les langues, des fourches-langues qui parlent la langue des serpents. L'Afrique a des mystères. Et que nous valent les mystères. Oui, il faut qu'on soit utilitariste, c'est-à-dire que les choses doivent nous valoir quelque chose. L'Afrique a des mystères et on continue de nous embêter sur le plan international. Et nous ne pouvons pas dicter une loi mystérieuse, magique. L'Afrique a des mystères et on continue de nous embêter sur le plan international. J'ai fini. Vous avez des commentaires ? L'Afrique a des mystères. Se dédoubler ou changer d'apparence, on me voit alors que ce n'est pas moi. C'est ça l'éloge, bravo ! C'est ça le pilier de nos nations. Quel est le pilier de nos nations ? Magie, mystère de l'Afrique. Un pilier, une racine pivotante qui ne permet pas une photosynthèse chimique, qui ne permet pas une photosynthèse technologique, qui ne permet pas une photosynthèse managérielle et organisationnelle, politique, économique, socio-développementale. L'Afrique, c'est mystère. Ça reste des mystères. Et si l'Afrique a des mystères, l'Europe a des magies. Où la prison hautement sécurisée, le bâtiment hautement sécurisé, est gardé par des créatures immondes qui vivent dans les lieux sombres, répugnants, et ténébreux, des puissances qui arrivent à pratiquer de l'amnésie sur vous. On vide votre cerveau, de sa substance, de tout ce que vous connaissez. On nettoie votre disque qui dure. Alors, nos sorciers, est-ce qu'ils vont là-bas ? Et à quoi profite cela ? À notre attention. Cartographier le développement des gens dans le quartier, où on maintient la manette, où on calcule le développement des gens, où on fait un... où on platolise le développement des gens dans le quartier, où on a créé un champ magnétique de développement au-dessus duquel personne ne peut bouger, personne ne peut avancer. On est le seul développé du milieu. C'est ça, le mystère de l'Afrique. Voilà. Je m'arrête là. Au revoir. Je m'arrête là.